Le vrai faux, bonjour Jarlene Vosner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et l'incroyable affirmation sur Twitter du président Trump. Son court message a fait instantanément le tour du monde. Les officiels ne veulent pas le dire, écrit-il, mais la criminalité est en hausse de 10% en Allemagne depuis que les migrants ont été acceptés. Angela Merkel elle-même a démenti. Alors la criminalité a-t-elle augmenté de 10% en Allemagne à cause des migrants ? Non, mais si je vous en parle ce matin, c'est parce qu'on est devant un cas d'école de faits alternatifs. La statistique globale montre que la criminalité n'a jamais été aussi faible depuis 30 ans en Allemagne, mais une autre étude officielle accrédite les propos de Donald Trump. C'est pour ça que le président s'autorise un ton si péremptoire. Pour qu'une fake news fonctionne, elle doit s'appuyer sur une part de vrai. Alors regardons dans le détail. Les dernières statistiques montrent un recul de la criminalité de 5% en 2017. Les faits impliquant les étrangers sont en baisse, eux aussi, comme les actes violents. Mais ils reculent de 2,4% après deux années de hausse, ce qui brouille le message. Et le chiffre que cite Donald Trump ne sort pas du chapeau. Il émane d'une étude conduite à la demande du ministère de la Famille dans l'état de Basse-Saxe. Cet état est représentatif. Il a accueilli beaucoup de migrants en 2015-2016 et la criminalité alors a subitement bondi de 10%. On a cherché à comprendre pourquoi l'étude a établi, à partir des affaires élucidées, que les nouveaux migrants étaient responsables de cette hausse à 92%. Donc la vérité c'est que la criminalité a augmenté de 10% en Basse-Saxe en 2015 à cause des migrants. Voilà. Et à partir de là, Donald Trump extrapole aujourd'hui à toute l'Allemagne. Ce qui n'a pas de sens parce que la situation a changé, les statistiques le montrent, et parce que cette étude donne une foule d'informations qui nuance sa portée. Les auteurs constatent que plus d'un quart des migrants accueillis dans cet état sont des hommes jeunes entre 15 et 30 ans. Or c'est la classe d'âge la plus criminogène, quelle que soit la nationalité. Tous ne se comportent pas non plus de la même façon. Les migrants qui ont obtenu l'asile commettent moins de crimes que ceux qui ont été refoulés, donc l'absence de structure est un facteur puissant. Enfin les victimes, et c'est une autre constante, rapportent beaucoup plus souvent les faits quand un étranger est en cause. Ils cherchent le soutien de la police, même pour des actes mineurs. Autre enseignement, plus les migrants s'intègrent, plus la violence s'estompe. Les auteurs appelaient donc à renforcer les structures d'accueil et à élargir leur groupement familial, une stratégie radicalement opposée à celle que soutient Donald Trump. Merci à vous Géraldine Wastner. Europe 1